Bonjour à tous et bonjour à toutes, de retour dans le port de New York, de retour dans le port de Santicos. Aujourd'hui je démarre cette vidéo avec le Leningrad en face de vous, c'est un des protagonistes de cette vidéo, une vidéo de considération stratégique qui va traiter un petit peu de ce qui est possible de faire lorsqu'on est en destroyer, de tiers 7, 6, 7, sur la map épicentre, sur la map trident, en mode domination et en mode épicentre. La map trident est très particulière à cause du chapelet d'hier, vous voyez, en forme de pointe de flèche couchée. Dans la première partie, le Leningrad va jouer en mode domination, et on va donc voir quelles tactiques il utilise pour ça. Grosso modo, si vous voyez le curseur, j'espère que vous le voyez, il va spawner, les deux destroyers d'ailleurs, les deux héros sur cette map vont à peu près arriver au même point, au même point de départ. Et ils vont aller dans un premier temps dans cette zone-là. Il faut bien considérer une chose, c'est qu'il y est toujours possible d'aller ici quand on est au centre, et aussi c'est un bon moyen de fermer, d'avoir une vision pour d'abord, pour spotter les ennemis, pour les repérer, on va dire. Ici c'est un poil plus dangereux, surtout quand on doit contester le point B, parce que, effectivement, les ennemis ont tendance à arriver à plein pot ici, et à lancer des torpilles. D'ailleurs, c'est une sorte de miroir inversé, d'ailleurs. Ces deux points-là sont des points stratégiquement très importants. Utiliser cet endroit-là pour caper permet, donne un angle de fuite, ce que va faire le Leningrad dans cette première partie. On ne veut pas quitter le jeu. Voilà, je vous laisse en bataille, et on se retrouve pour les écrans de la dite bataille. A tout de suite. Et c'est parti. La map Trident, en mode domination, Falco est à bord, que sont Leningrad, contre-torpille russe de tier 7, Cystership du Minsk, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce Minsk, j'en parle, je parle aussi du Leningrad. Leningrad est un premium de tier 7. Il est en division avec l'ami Kraken, Krakenvold, qui est un membre du clan, et qui est sur son Algérie. Parti à la recherche de son char martel. Voilà. Donc Falco, lui, il va a priori, semble, rusher B, c'est une manœuvre que j'ai faite au début, et que je refuse de faire maintenant, parce que généralement, ça se termine toujours en eau de boudin. Mais bon, je pense bien que si Falco va passer cette partie, c'est que sa neuve va pas se transformer en eau de boudin, enfin pas tout de suite. Il n'est pas pour lui. Donc là, il tourne, voilà. Alors, il y a un truc que je veux regarder, pardon. Ouais, c'est Kraken avec son Algérie, c'est dangereux ce qu'il fait. Pas forcément la furtivité d'un destroyer, il suit yolo comme ça. D'autant que voilà, il apparemment, il a été vu, on lui tire dessus. Bam, 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 bam. Voilà, il a intérêt à tourner, elle est vite se cachée, derrière l'île. Falco, lui, il n'est pas mis en danger, donc il fait quelques dégâts à la paix, je tiens à votre intention, avec son destroyer, il tire à la paix sur le New York. Il a déjà 3 000 de dégâts. Par contre, le York ne s'intéresse absolument pas à lui, mais il s'intéresse à Kraken, qui, ouh, il a pris très cher. Je crois que, ça va être compliqué. Voilà, il a capturé. Kraken aura du mal à se cacher, sur Terrier, c'est-il. King George, par exemple, peut le sortir assez facilement. En plus, il flambe. Ouais, il flambe. Ouais, là, ça va être chaud. Donc, c'est parti. Ah, et voilà. Kraken se fait sortir. Et c'est le métier qui rentre. Connaissance de cette map, on n'a pas idée, quand on la regarde, qu'elle est si petite, qu'on est très vite, on est très vite à la merci de n'importe qui sur cette map, c'est atroce. j'ai mis du tord, j'ai mis du tord, mais j'ai mis le fer, moi aussi. Donc là, il va aider à sécuriser A, qui est contesté. Toute la flotte, vous voyez, vous remarquerez, si vous regardez sur la minimap, la flotte reste en parallèle avec les trois caps. Alors que l'ennemi, par contre, pousse un peu plus sur C, ça risque d'être assez compliqué. Donc là, il va aider à sécuriser, voilà, il aide à sécuriser A, on ne leur conteste plus. C, alors voilà, un function, qui risque d'apprendre aberrement, qu'il ne faut pas s'embêter 5O et sur les lignades. Aïe, il a raté un petit peu. On va voir, aide à la capture, mais il n'a pas de kill. C'est la même phase qu'il a eu. Ceci dit, ça a déjà bien parti. Alors, où est-il maintenant ? Aïe, il a été repéré, donc, rouge, ça doit être une salle du King George, je pense. Ou du Penza, qui est juste à côté. Donc là, il s'agit pour lui d'aller chercher le King George, je pense qu'il pense que c'est le King George, il va ouvrir une salle. Et, Falco est rancunier. Donc, je m'attends à ce que le King George fasse un quart d'heure. accessoirement, c'est quand même un navire qui est assez proche de deux torpilleurs. Bon, alors, pourquoi pas ? là, il attend, il a joué. Le King George peut, tel que vous le regardez sur la minima, puis il ne va pas s'empaler dans l'île, je pense qu'il, Falco a prévu qu'il tourne au dernier moment. Et, ah oui, c'est ce qui se passe. Et King George va avoir une surprise assez considérable, d'autant qu'il est en train de se prendre des torpilles de l'autre destroyer. Voilà, il vient de s'en prendre une méchante. Et là, ça va, ouh, ah oui, bah bon, c'est bon, on va voir King George. Merci d'être venu, bonjour chez vous. Une, deux, deux de plus, 22 000 de dégâts. En tout, ça doit être des torpilles pour faire 7 000 de dégâts de mémoire, il me semble quelque chose comme ça. Pas excessif. Les torpilles russes sont assez bonnes, mais ça du Unigrad, j'y trouve un peu flébard. En même temps, c'est ce qu'on appelle les torpilles défensives. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi on appelle ça des torpilles défensives. C'est des torpilles, c'est des torpilles. Il y a les torpilles courtes, à mèche courte, on va dire, plutôt, ce serait plus drôle et plus juste. Bon, alors là, il ne tire plus, il se contente de prendre la formation pour ses partenaires qui ont quand même un gros déficit. L'équipe de Fanko a émené 5 à 2. Ça va être compliqué de rétablir la situation. 5 à 2. Le galant tue bien le coup et qui s'appelle Margaret Thatcher ne s'entend pas pas. Donc, Margaret et Falco. Bon, Dunkerque a sorti de Bretagne, Belfast a sorti de York. On a toujours nos 3 kills de retard. Marguerite et Falco s'entendent très bien, apparemment, au couple de l'année. L'histoire faire un petit peu de dégâts, je pense qu'il va d'aurait pas que c'est à la paix sur le... sur le dur envergne. Il n'a pas fait gaffe qu'il était... On va dire, peut-être, probablement, plus de mal. OUCH! Les torpides qu'il avait lancé de Mayerne a pris celle de Margaret, donc, finalement, voilà, il est passé à la paix. Le problème, c'est que Margaret est dans son nuage de smoke, donc ne fait plus de smoke si... qu'en 20 secondes avant de retourner. Attention quand même à celle du dur envergne. Ah, bon, on va oublier ce que je viens de dire. Alors, est-il tenter le coup... Vous savez quoi ? Ça sent la double frappe, ça. T-22 ? T-22 n'a pas idée de ce qu'il attend. Il va les voir au dernier moment, les torpides. Voilà. Pourquoi ? C'est Fiji qui a sorti de T-22 et ce serait pris des torpides d'un carcac accéléré, donc pas de torpides pour lui non plus. Le coup était beau, il n'y a pas une chance. Attention, Charnors, qui est en train de s'approcher de lui et qui va le voir même s'il est dans sa smoke maintenant. T-29 ? Non, ça va, le Charnors, semble-t-il, a mis ses secondaires sur le... sur le galant. Fiji a sorti d'un carcac à la torpide. La partie est en train de s'équilibrer. Ils sont à 5-5. Et le malheureux galant fait l'objet de toutes les intentions du Charnors. Des secondaires du Charnors. Le Charnors tournait ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il regarde. Les tournées, il ne regarde personne. Personne de l'équipe, c'est étonnant. il avance droit devant lui. Attention. Vous voyez, il ne lance pas rigoureusement. Il anticipe un éventuel mouvement du Charnors. Soit un ralentissement, soit un virage. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Mais en gardant cette tourelle tournée vers l'île, où est-ce qu'il est ? Il est là, le Charnors. C'est une possibilité parce qu'il tire sur personne. Il ne regarde personne. Là, il s'arrêtait. C'est bizarre. Alors, il avait un bug. Il ne pouvait pas bouger ses tourelles. C'est étonnant. C'est très étonnant, cette attitude du Charnors. Il avançait, il a ralenti, donc il avait accès à ses commandes. Je ne comprends pas bien. là, la situation est très à l'avantage de... Même si l'équipe de Falco a un cap de moins. Elle a quand même bien leur avantage. 120 points, 116 points maintenant. Mais voilà, il faut aller chercher B. Alors, il y a le Gnaiznao qui est là-haut, tout là-haut, qui semble... Ah, il est encore bien là. assez éloigné de la bataille, mais au moins, il est à la portée, on peut tirer. Ah, il y en a un qui dit Lénine Boat, est-ce que tu peux KPB ? Alors, Lénine Boat, ben, Lénine Nade, Lénine, voilà. Reçu, j'y vais. C'était effectivement l'idée de Falco depuis le début. En effet, il y a 100 points d'écart maintenant. Mais, ça peut aller très vite et deux caps qui restent plus de 8 minutes, c'est largement suffisant pour que l'équipe des Rouges passe devant. Bon, petit échange amical entre eux. Falco répond Yes, sir. Alors, Kongou, pas Kongou, je pense pas qu'il ait intérêt à tirer tout de suite. Faut qu'il attend d'être caché par Lénine, peut-être sur le point d'être caché par Lénine que Kongou n'est pas le temps d'ajuster une frappe sur lui et surtout qu'il n'est pas le temps de voir qu'il va là. J'ai l'impression que Kongou semble avoir entreperçu... Vous voyez, il y a le 10 Kamika qui est avec eux qui travaille pour Kongou. Donc, ils vont consister à... Du coup, il y a deux points qui sont actifs pour les Rouges et plus de points actifs pour l'équipe de Falko. Je suppose que le Gneiss qui est derrière, que l'on voit derrière sur la minimap, vous voyez que la manière dont il se tourne pourrait tenter d'aller l'aider à Kpb, voire aller sur C, je ne sais pas. 4-2, avantage chez l'équipe de Falko assez nette, maintenant. Falko, je pense qu'il va se contenter de Kpb et d'attendre de voir comment les choses évoluent avant de réagir si c'est nécessaire. Aïe ! Le Kongou a sorti de Belfast et ça devient nécessaire parce que là, il n'y a plus que 20 points d'écart. Bon, le Kongou était très haut en vie donc l'Arizona a du mal à le sortir mais il devrait le sortir, je pense. L'Arizona ah ben, ils se sont ramés. L'Arizona a ramé le Kongou du coup on se retrouve avec Gnaiznao et Falco contre un Vizcabica qui est en train de caper A. Alors que fait Falco ? Il a assuré le cap de B est-ce qu'il va sur C ? Oui, est-ce qu'il va ? Ben, il va sur C, non ? Je crois qu'il... Je crois que c'est une erreur d'aller sur C. Il aurait mieux fait de laisser le Gnaiznao y aller. Ben, je crois qu'il est en train de tourner là, oui. Bon, il est mieux qu'il aille chercher le Bisc. C'est à 4 points d'écart, 1 point d'écart maintenant. Les choses vont très très vite, vous voyez ? Ouais, le Gnaiznao lui demande est-ce que tu veux qu'on aille d'aller sur C. Voyons, c'est eux qui vont décider la bataille, comment elle va évoluer. Non, il dit, Falco dit je peux détruire le Biscard. Ah, je vous dis ce qui se passe sur le... sur le... sur le... par contre, il demande au Gnaiznao d'aller sur C. Ce qui est... Effectivement, voilà, et l'autre lui répond compris, c'est très civil, c'est très courtois entre eux. Ils font confiance à celui qui prend la décision, c'est... tour à tour. Alors on lui dit tu sais que le Biscard a 5 canons. Et Falco répond même à moi aussi. Et c'est vrai que les Leningrad et Biscard sont très semblables en termes de capacité. Ce sont deux contre-corpilleurs purs. Donc, voilà. Et puis, le Russe ne doute de rien. Le Gnaiznao, lui, est à... s'en va sur C. Pour l'instant, c'est avantage 30 points pour les rouges. Et donc, le Biscard, le... Leningrad va interrompre le cap A. Le Gnaiznao a interrompu le cap C. Donc, très vite, les verts vont reprendre davantage. Le Biscard, bien sûr, ne l'a pas attendu. Il est parti et je présume qu'il est allé sur B. C'est évident. Il y en a un qui lui dit de rester sur A. Je pense que ça, c'est pas mal connaître Falco. Il est venu, il a KPA. Il fait ça parce que, bon, voilà, c'est circonstanciel. Mais son but, c'est de couler le Biscard. Donc, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par là ou il revient par là. Il repasse par là où il est venu. Là, il y a de bonnes chances que le Biscard attende. On a un oeil sur là. Il va probablement, oui, il va revenir par là où il est venu. Il va su se contrater de KPA. Il y a 30 points d'écart pour les rouges. Le Biscard joue très fin. C'est très rusé comme une vraie petite partie technique, tactique. Voilà. C et Aki. Et maintenant, c'est autour de A qui est Aki. Donc, de nouveau, les points vont tourner un peu plus vite pour les verts. Et le Biscard fonce vers le Gnaizno. On le voit sur les minimaps. Il est en train de foncer. Il va chercher Gnaizno. logique. Ben logique. Non, pas logique parce que Gnaizno est un navire qui arrive à esquiver les torpilles assez bien, surtout à longue distance puisqu'elle n'a pas intérêt à s'en approcher trop parce que le Gnaizno a d'assez bonnes secondaires. Les Allemands ont d'assez bonnes secondaires. On va voir ce que va faire le Gnaizno qui a l'air de pas trop mal se débrouiller. Voilà. Falco va rentrer dans le baie. Là, pour 4 petits points seule à nouveau l'équipe de Falco qui est passée devant. Et là, il va interrompre le câble de baie. Et le Biscard est visible et il est sous les coups des secondaires. Voilà. Il est mort. Le Gnaizno est sorti au canon. Fin de la bataille. voilà. On va féliciter et encore une fois remercier Falco pour m'avoir fourni ce replay qui était un replay très intense, très stratégique. On a eu vraiment affaire à une petite partie d'échecs et une partie de poker-monteur entre le Leningrad et son adversaire. On va regarder les écrans parce que là, Falco a fait quand même fort. 4709 d'XP 236 d'XP libre 87 coups à la cible 3 torpilles pour 1 inondation ce qui est pas mal 1 cap capturé 2 incendies pour 87 coups au but c'est moins de 10% c'est très bien c'est plus de 10% de ratio c'est très très bien 2 navires détruits et fini premier assez nettement devant le Gneissnau l'autre survivant on a vu que l'entente entre le Leningrad et le Gneissnau sur la fin de la partie avait été essentielle aussi pour la stratégie ça aussi ça fait partie des considérations stratégiques à mettre et à faire ressortir arriver à bien s'entendre avec certains navires c'est toujours très plaisant il a coulé donc le King George et le Tcharnhorst il a tanké pour 359 000 350 piles de dégâts c'est beaucoup il a fait énormément de kilomètres distance parcourue 86 kilomètres c'est beaucoup aussi au but explosif au but performant il a switché il n'est pas resté qu'à la AP ou à la HE d'abord c'était et en plus c'est ce qu'il faut faire quand on est en en contre-tempire russe les AP russes en contre-tempire font très mal on a tendance à l'oublier 3 torpilles au but ça c'est plus inattendu de la part d'un contre-tempire russe mais le Leningrad a de très bonnes torpilles je crois que c'est à peu près tout on a fait à peu près ce qu'il y avait à voir on va enchaîner maintenant sur une autre bataille avec l'opposé du Leningrad le Fubuki tout en discrétion tout en torpilles aussi un peu moins au canon et là c'est votre serviteur à bord du Fubuki le mode de domination est un tout petit peu différent puisqu'il s'agit d'épicentre à tout de suite en bataille bon alors nous sommes sur la map Trident en mode épicentre un mode que beaucoup de personnes détestent en tout cas il y a beaucoup plus de personnes qui le détestent que de personnes qui l'aiment alors en tant que je suis l'un des trois destroyers il y a quatre destroyers en face je suis en Fubuki et là je me propose d'aller devant cette grosse île de rusher le centre parce que le rôle dans l'épicentre c'est de conquérir avant tout le centre et de mettre comment dirais-je d'imposer sa présence à cet endroit là je profite de l'occasion pour vous montrer sur la mini map que les deux autres destroyers sont plus ou moins partis vers les extérieurs donc il ne peut y avoir que moi pour faire ça si je ne le fais pas l'équipe rouge va forcément se saisir de l'épicentre et va probablement prendre un avantage considérable en termes de points preuve que l'équipe doit faire attention à ce qu'elle fait alors bon là les destroyers quelque part les deux destroyers ne sont pas ne font pas un mauvais boulot là il est un Kami KSDR l'autre est un Podwitski bon le Kami KSDR veut sans doute aller fumée de détorpille à longue distance Podwitski va se contenter de sauter moi là je ne veux pas être repéré par les avions donc je mets le nuage de fumée je tire dans le centre ici mes deux mes deux sets de torpe par hasard enfin à l'aveugle il ne s'y passera rien je joue de suite mais bon j'utilise autant que possible ma présence pour dissuader des ennemis effectivement de venir rusher au centre et venir faire peser par leur canon leur torpille un danger sur sur la ligne D et C et eux pardon s'ils auraient tout fait de venir s'imposer moi je ne vais pas pouvoir m'approcher parce que je voyais il y a le les avions du porte-avions mais le porte-avions là il est en train de gaspiller ses forces sur le Normandie et il vient quasiment de perdre il a perdu la totalité la totalité de ses il a dû passer même sur un clivant je regarde c'est qui qui est là ouais il s'est bon voilà le porte-avions l'ennemi a fait une grosse boulette d'indépendance il a gâché une escale complète de torpilleur sur un indépendance il a voulu s'attaquer au porte-avions il est passé au-dessus d'indépendance kaboom là le Normandie il fait du sur place c'est assez curieux il est même en train de reculer légèrement mais il est à la limite de ma portée donc je tire pas inutile de inutile de gaspiller ses torpilles là il reste ça y est le nuage de fumée va se voilà se dissipe je veux pas être repéré et j'ai un gros regret de pas pouvoir torpiller le Normandie ça m'énerve beaucoup parce qu'il est calme il est pas très très loin de ma portée vraiment à la limite et puis là je vois le Genway ben le Genway c'est lui qui conteste il conteste non il conteste le rang intermédiaire il a quitté le centre et il me permet de caper et de oui de faire des points de cap intéressants un peu gratuitement il a commis d'avoir de sortir du centre et donc du coup il me laisse caper au centre voilà donc même si on a un peu de retard parce qu'on a perdu notre kamikazaire alors ça c'est une grosse perte ben j'essaye de me faire le Genway mais malheureusement je vais me faire repérer par le Genway et malheureusement aussi je vais me faire focus par beaucoup de monde dans cette affaire je m'efforce de m'enfuir alors évidemment les tourelles du foot sont très lentes donc il est inutile d'espérer d'être efficace avec ces tourelles quand on manœuvre comme je manœuvre et vous voyez je vous l'ai dit je prends très très cher oui le boost et je m'enfuis je ne donne pas mon reste parce que ça va là quoi et ça continue et ça continue je suis à 50% de ma vie et j'ai quand même réussi à mettre une torpille au but est-ce que c'est sur le Normandie en tout cas il y a une inondation et ça c'est tout bon c'est sur le Normandie inondation un petit peu chanceuse j'en conviens donc là maintenant je vais faire le deuxième rôle du Fubuki vous voyez je reste à la limite de ma fertilité et je vais commencer à harceler ce push ennemi qui attaque l'arrière-garde de ma flotte la flotte qui est un peu éparpillée mais enfin bon elle est elle est pas mal placée mais là regardez un peu le regardez la condensation d'ennemis qu'il peut y avoir sur cette case c'est affolant on a l'impression qu'il suffit de tirer des torpilles alors c'est pas aussi simple que ça tirer des torpilles dans le tas pour toucher du monde mais ben non alors là je tire sur le Kongu qui est le tête de la liste casser le push c'est avant tout la première chose voilà le Kongu vient de voir des torpilles il va s'en prendre une cette fois il a arrêté l'inondation tout de suite et je suis déjà sur le point de récupérer mon set de torpilles 8 à 15 secondes donc j'attends allez dépêche toi dépêche toi voilà normalement ça va être bon je suis toujours sur le Kongu parce qu'il m'a l'air prometteur lui avec ses ongles d'île droite et puis il y a le il y a le Fuguki aussi mais lui je peux pas lui tirer dessus ça sert à rien le Bayerne aussi pas mal il faut il faut que je les assement c'est un rôle que j'adore la furtivité du Fuguki me permet je vous dirais la furtivité d'Akatsuki l'aurait aussi permis mais rien de dit que j'aurais eu un match week-end aussi favorable parce que là il est favorable je suis top tiers quand même c'est bien c'est très très bien j'aimerais pas être en ligne éclazé c'est un petit peu plus compliqué donc là notre porte-avions est en train de bananer le Kongu voilà ça c'est fait donc les torpilles sont porties pour rien c'est pas grave j'en ai un autre je vais pas attendre d'avoir un autre 7 et j'en ai un autre 7 voilà alors là le Bayerne ralentit on le voit on voit pleinement les fumées qui se redressent un peu ça va pas l'empêcher d'en prendre une j'espérais deux mais de justesse il s'en prend plus c'était pas mal misé par contre il s'est pris une inondation et là j'ai décidé de lui en remettre une petite couche vous savez ce qu'on dit le facteur sonne toujours deux fois donc mais là j'ai l'impression qu'il tourne donc j'ai peu d'espoir pour mon j'ai peu d'espoir pour mes torpilles suspense alors là le John Way je me dis le John Way au milieu de sa flotte il va faire un tout droit il va peut-être pas faire attention voilà le Bayerne tourne je vous l'ai dit mes torpilles j'ai assez peu d'espoir là j'ai été repéré et le Bayerne est passé agaçant je suis à 47 000 de dégâts c'est pas mal pour l'instant on a on a le j'ai pas relevé le truc on a on a quelqu'un qui a pas arrêté de râler qui voulait il fallait récupérer le centre qu'on s'était fait piquer mais bon je vais pas récupérer le centre c'était tout ça il y avait personne ne m'a soutenu et là je suis surpris de voir qu'il y a les Dédé qui sont derrière moi qui ont fait tout le tour alors là mon propos c'est d'essayer de prendre le Bayerne d'arriver d'arriver à sortir le Bayerne mais le Bayerne n'est pas d'accord là regardez mes points de vie ça continue de descendre cette fois je suis au tiers de mes points de vie même au quart et ça continue de descendre et en plus je suis pris à l'incendie le Bayerne évite mes torpilles voilà est-ce que je vais m'en tirer il y a quand même deux destroyers qui sont juste derrière moi à 5 km ce serait dommage vraiment dommage voilà ne pas tirer sur le journeyway parce que s'il est inattentif il aura pas vu la minimap il l'aura pas vu les torpilles vont le prendre de plein fouet et je m'en fuis j'ai plus que 100 points de vie je vais me dire à quel point ma vie tient à un fil c'est le cas de le dire là le Pope John Way bon ben voilà il s'est pris une torpille dans la bouche 52 000 de dégâts et je conteste le cap extérieur je suis à 100 points de vie à priori on a quand même une avance assez conséquente et là je regarde ce que fait le Congo et je me dis il va pas passer à l'extérieur en dessous de l'île il va pas passer au dessus plus exactement en ligne A il va passer en ligne B et il va remonter donc je tire à l'endroit où il devrait aller quand il va corriger sa course pour pas se bleacher et je casse parce que bon 100 points de vie il y a plus que la peinture je crois que même les boulons ne viennent plus la coque c'est la peinture qui tient la coque là j'attends ah le Congo il est mal barré à mon avis ma torpille est plutôt belle boum et inonde 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 inondation par contre j'ai pas eu Nicolas j'espérais que Nicolas disparaîtrait et non l'inondation il a arrêté ah non 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 il a pas arrêté bon voilà mon troisième kill et tout ça en jouant aussi furtif que possible c'est à dire l'arme absolue du Fubuki ou de l'Akatsuki de toute façon ces deux ces deux torpilleurs se jouent exactement de la même façon et c'est ce qui est intéressant c'est surtout comment le jouer dans une map comme Epicenter en utilisant les petites îles là j'ai toujours cette idée de me faire les destroyer il reste quand même trois destroyer donc deux très furtifs de Minikaze et de Fubuki ben plus que le Nicolas c'est le Fubuki maintenant Minikaze vient de disparaître et ils ont tous les deux fait un kill donc c'est c'est quand même quand même des clients et là je me... bon il ne reste plus que 86 points l'ennemi je pense qu'il n'y a plus grand chose à espérer donc je m'en vais caper je me suis dit ça... je vais aller prendre l'anneau extérieur au moins le contester puisque de toute façon il est déjà contesté il est inutile de le laisser à... mais autant aller aller me positionner là et prendre des points si jamais le DD est détruit il n'y a pas de petit profit jamais voilà et il sera probablement détruit voilà résultat des courses je prends des points de capture et je me positionne pensez toujours à ça il y a toujours quelque chose à faire quand on... même quand une partie est quasiment finie vérifiez qu'il n'y a pas des points de capture à récupérer ça vous fait de l'XP surtout si vous montez les lignes bien sûr c'est beaucoup... c'est nettement plus intéressant là moi je ne monte plus la ligne du Fubuki le Fubuki je ne le mets plus dans tellement longtemps que... voilà fin de la bataille et le retour de retour au port avec le héros de cette dernière bataille on a vu aussi que certains mouvements là moi j'ai un petit peu moins navigué que Falco c'est tout à fait évident je n'ai pas été au fight mais ce n'est pas mon propos ce n'est pas mon rôle en tant que Fubuki et nous allons voir les écrans de bataille voir si j'ai été aussi efficace 3937 points d'XP 788 XP libre 8 coups de canon je vous l'avais dit je ne joue quasiment jamais au canon avec mon Fubuki 5 torpilles au but 5 inondations ça c'est un ratio comme je les aime une aide à la capture un incendie provoqué quand même avec mon canon 8 coups au but un incendie j'aime beaucoup ce ratio 3 navires détruits je finis second 100 points de retard derrière le Queen Elizabeth qui a beaucoup tanké bravo à lui donc voilà j'ai tiré 8 fois 7 coups au but et 1 obus performant j'ai quand même réussi à foutre 1 obus AP c'est étonnant 5 torpilles au but pour 52 000 de dégâts rien qu'avec mes torpilles les inondations ont fait 16 000 de dégâts j'ai beaucoup moins navigué vous voyez 20 km de moins 63 beaucoup moins navigué que Falco comme je l'avais pressenti j'ai beaucoup moins tanké 253 100 j'avais tanké autant je pense que j'aurais fini premier d'équipe mais enfin bon c'est pas mon propos j'avais envie de vous montrer vraiment la différence de gameplay qu'il y a entre deux contre-torpilleurs et torpilleurs extrêmement différents mais il y a autant de plaisir et autant d'efficacité à en ressortir lorsque l'on joue avec ces deux navires après c'est une question simplement de feeling c'est une question de comment dirais-je oui c'est ça une question de feeling tout simplement je vous laisse pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé là on avait vraiment centré tout à la fois sur le jeu de ces destroyers mais sur une gamme une map extrêmement précise on essaiera de refaire ça en essayant de centrer un petit peu plus les maps parce que c'est intéressant aussi de faire une stratégie par rapport au et le positionnement par rapport aux cartes sur lesquelles on arrive ça peut avoir son intérêt à très bientôt si vous le voulez bien de la fin on arrive à très bientôt